Salut salut, alors les énergies de cette pleine lune, les énergies actuelles très 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 compliquées, elles mettent vraiment en lumière un peu tout ce qui est caché, ce qui en soit une très bonne chose, là où c'est compliqué que ce sont des vérités qu'on a peut-être pas envie d'entendre, tu vois. Donc là on vient un peu remuer, c'est une pleine lune qui vient un peu remuer la merde, donc c'est normal qu'elle vous chamboule beaucoup beaucoup beaucoup, c'est pas, comment dire, elle remue pas la merde dans une obsession de vous torturer ou je sais trop quoi, elle remue la merde parce que pour nettoyer à un moment donné il faut mettre les mains dans le camp, oui. Et c'est exactement ça que cette pleine lune fait, elle vous montre exactement l'état des lieux de ce qui reste à nettoyer, ça fait jamais plaisir quand on nous donne ça. Mais en même temps c'est aussi un excellent moyen, le meilleur moyen de surtout analyser un petit peu et de se dire en fait voilà il y a ça qui déconne, il y a ça qui va bien, dans cette énergie de vérité qui remonte à la surface, il y a aussi des bonnes nouvelles devant quand même. Ça peut être des nouvelles un peu inconfortables, mais des bonnes nouvelles aussi, ça permet de voir les choses sans illusion, de lever certains voiles, voilà c'est très flou ce que je suis en train de vous dire, mais en vrai quand vous comparez avec vos situations je pense que ça va cliquer comme ça. C'est vraiment une notion comme si justement on enlevait nos lunettes, nos lunettes un peu cradingues etc. Et que là on voyait vraiment clair comme ça, tant dans notre merde que dans les intentions des gens par exemple. Donc voilà pleine lune très très intense, sans concession cette pleine lune, dans le bon sens comme dans le mauvais. C'est vraiment autant une opportunité de se regarder les fions que de regarder les fions des autres. Et c'est aussi comment dire, dans ce genre d'énergie là, ça c'est un peu plus subtil, mais dans ce genre d'énergie là c'est vraiment essayer de comprendre, de palper en fait, des énergies du type de la justesse, de la justice, justesse, voilà. De l'équilibre, de la balance, genre comment les choses s'organisent comme ça. Parce qu'on est tous faits de ces parts d'ombre et de lumière, je vais partir en très ésotérique là, on est tous faits de ces parties là. Qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne personne, ou quelqu'un qui va bien, qui avance etc. C'est que l'équilibre entre les deux se fait. Personne, mais personne, mais christique, mais miraculeux, il n'y a que du bon en lui, non, on est tous un équilibre. Et c'est cet équilibre en fait qui, comment dire, qui nourrit énormément de pouvoir, dans le sens où on sait qu'on pourrait basculer, mais on choisit de ne pas le faire. Parce qu'on a cette rigueur personnelle, parce qu'on a cette droiture personnelle, qui fait qu'on va toujours choisir la voie du milieu, de toujours choisir la joie, de faire les choses dans la bienveillance etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire autrement, ça veut dire qu'on choisit de faire ça. Et c'est vraiment ça qui donne énormément de sens à nos actions aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui gêne énormément les personnes qui souffrent pendant cette pleine lune. C'est justement votre inaptitude à trouver cette balance. Le meilleur exemple que je peux vous donner, par exemple, de comment ce type de déséquilibre s'organise, c'est le type de pensée où on se dit, moi je, ouvrez les guillemets, moi je sais que je suis capable de donner le meilleur. Ok. Je donne le meilleur à la personne que j'aime, je suis au taquet etc. Mais, mais, je lui donne le meilleur s'il fait ça, 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 ça pour moi. Ça, c'est pas donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est vouloir un contrat. C'est-à-dire, si je te donne un salaire, je veux que tu fasses ça comme travail. C'est pas une relation amoureuse, c'est pas faire le bien amoureusement, c'est pas vibrer un truc open. Quand on fait le bien, quand on veut générer du beau, du bien, on le fait sans attente, sans contrepartie. Et si la personne en face veut la donner, super. Et si elle ne la donne pas, je s'en fous. Parce qu'en fait, ce n'était pas la raison pour laquelle on a fait ce bien. Donc, ce genre de déséquilibre, ce genre de déséquilibre qui fait un peu bobo, ce sont les personnes qui disent, moi je suis capable de donner le max du max, mes cols au plafond, de folie tellement ça sera beau, ce que je peux te donner si tu fais ça pour moi. Et en même temps, vu que la personne ne veut pas, et elle en a parfaitement le droit, peu importe à quel point c'est incohérent, tout ce que vous voulez, si une personne n'a pas envie de vous aimer, elle a le droit. Si la personne n'a pas envie de rentrer en relation avec vous, elle a le droit. Aussi basique que ça. Et du coup, là, tout de suite, votre psyché, votre énergie en tout cas, va aller taper du côté de, ah bah du coup, t'es qu'une pauvre merde, genre je te maudis, je te donne rien. C'est une jargon très très énervée, c'est genre, soit tu fais ce que je te demande, soit je t'en mets plein la tronche. Donc ça vient vraiment poser la question de la bienveillance, du bien fondé des choses, de la bonté d'âme. C'est quoi la bonté d'âme ? Alors c'est une vaste question, mais pour savoir si on possède ou non de la bonté d'âme par rapport à une situation ou par rapport à une personne, l'énergie ne va jamais vous questionner, j'ai envie de dire, par votre côté lumineux à base de, es-tu capable de donner des choses bonnes comme ça ? Vous avez répondu, évidemment. Non, au contraire, elle va prendre la question à l'envers, elle va venir chatouiller, vous voyez le bout des petits petons à base de, tu sais, tu sais là, quand on t'oppose dans tes retranchements, à base de, t'as vu ton autre qui t'a pas donné ce que tu voulais, voilà, tu pourrais être quelqu'un de gain, mais du coup tu choisis d'être vénère, voilà, truc comme ça. Tu sais qu'elle va venir chatouiller, là, voilà. A base de, mais elle est où ta bonté d'âme ? Tous tes grands idéaux, sur l'amour, sur le respect de l'autre, sur le consentement, le libre arbitre, c'est où ? Ton autre, il a pas voulu te faire un bisou magique, et au lieu de te dire, bah, t'as le droit, c'est pas grave, c'est pas pour ça que j'en voulais un, un, non, vous êtes là, à base de, il était maudit, sur 14 générations, non, 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 donc là, l'énergie, c'est maman qui vous parle, là, l'énergie, un peu tête à claque, mais vraiment, elle y va, genre comme ça, à vous chatouiller sous les plantes des pieds, là, vous savez, comme ça, genre, voilà, pour vous pousser dans des zones d'inconfort, pour tester votre positionnement, et voir si vous arrivez à rester calme, voilà, donc si vous vous sentez plongé, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont au sein, dans, dans ce, je veux dire, dans ce, dans ce trou, dans ce puits sans fond, comme là, qui se sentent basculer, genre, pouf, au fond, là, posez-vous la question du calme, vous aviez un choix, vous avez choisi de tomber, vous l'aviez le choix, vous l'aviez, donc allez motiver ces ressources-là, ces ressources que vous avez en vous, là, allez y coller du dynamisme, mais vraiment en mode pom-pom-girl, à la base de, tu sais, rester calme, ok, tu sais avoir du recul sur les choses, alors tu te laisses pas, comment, tu te laisses pas désarçonner, on reste cool, on reste stable, voilà, vous allez vous, pom-pom-girl à fond, comme ça, là, et vous essayez de tenir une ligne droite, et de pas en changer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, c'est ça, la ponte et dame, donc, je sais qu'en ce moment, pour ceux qui ont ces petits tests-là, voilà, c'est vraiment, qu'est-ce que vous êtes censés faire, pour réussir l'exercice, mais au moins, elle vous file l'anti-sèche, c'est, vous prenez du recul, par exemple, si vous avez besoin de répondre à quelque chose, vous pouvez répondre en deux heures, dans deux jours, c'est pareil, c'est pareil, vous êtes plus à deux jours près, ok, et votre autre, eh ben, il va attendre, voilà, c'est, il va attendre, il vous a ghosté plein de fois, il va attendre, voilà, c'est si, vous êtes censés aller à un endroit, etc., vous, rongez pas les seins avant d'y aller, ça sert à rien, vous serez suffisamment en PLS dans la voiture, sur le parking, pas besoin d'anticiper la merde, donc, vous essayez de rester calme, vous faites ce que vous avez à faire, si vous le sentez pas, vous faites pas, c'est, il faut s'écouter, profondément s'écouter, et, vous avez aucune obligation, à part, j'allais dire, cette obligation, dans ce sens, ce respect envers vous-même, que de rester calme, c'est pas parce que ça touche votre autre, que vous êtes condamné à la surréaction, il est à vous coller au plafond, en termes d'énergie, d'intensité, des émotions, non, il n'y a rien qui vous oblige à tout ça, j'entends bien le fait que c'est votre réaction première, mais, vous avez aussi ce truc qui s'appelle, le recul, qui est de dire, je suis pas fan, j'ai pas envie, c'était pas dans mon programme aujourd'hui, de coller mes émotions au plafond, ok, moi, j'avais envie d'une journée calme, donc, c'est ce qui va se passer, ouais, vous serez dans une petite zone d'inconfort, mais vous serez aussi dans un petit inconfort, et un petit inconfort, ça va, c'est bien mieux qu'une grande joie, qui vit une grande merde, voilà, donc, on reste médian, on reste focus comme ça, c'est, on, on, vraiment, on s'émantique, thérapeutique, on va dire, on cherche son ancrage, on se recentre, comme ça, à base de, qu'est-ce que je veux vraiment en penser, c'est quoi ma priorité, je vous promets, je vous promets, votre priorité, c'est d'être cool, c'est, ne le faites pas, vous le savez, je sais, c'est ça que vous aimez dans votre vie, c'est être bien, c'est être cool, etc, donc même si ça touche votre autre, vous pouvez quand même, essayer au moins, de rester cool, essayer de rester cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool.